Dans cette deuxième partie d'atelier, je vous propose de poursuivre sur l'exemple basique modélisation et donc de faire en sorte que cet exemple puisse, à partir d'un tableau contenant des valeurs, par exemple, disons, moins 3, 5, s'il vous plaît, 0, 6, moins 2, 3, d'avoir, je prends exprès un exemple avec des valeurs assez petites et peu de valeurs, mais en pratique, on ira à des valeurs qui vont potentiellement plus haut ou plus bas et potentiellement plus de valeurs. Bon, partant de là, je vais dessiner des cubes, donc il y aura toujours un cube sur la ligne horizontale, à l'endroit où j'imagine la colonne, et par contre, ici, je rajouterai 3 cubes en dessous, donc moins 3 signifie 3 cubes en dessous. 1, ça c'est juste pour que vous compreniez l'objectif, 1, 2, et 3. Donc, ici, vous avez compris, normalement, j'ai un cube plus 5 cubes au-dessus. En gros, de là à là, vous en avez 5, comme de là à là, vous en avez 3, là, vous allez en avoir 5, je mets 3 petits points, là, vous allez avoir 0 cube, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 1. Là, il y en a 6, donc il y en a 1 plus un certain nombre jusqu'à 6. Le cube ici, à 6e, il sera plus haut que 5. Ici, 2, vers le bas. Et puis là, enfin, 3 cubes, au-dessus. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est de mettre en place une scène qui représente ça, partant d'un tableau ici, d'entier, négatif ou positif. Donc, partant de cette donnée, quelle que soit sa largeur, quel que soit le contenu dans chaque case, crée autant de cubes qu'il faut pour faire ça. Donc, je démarre de basic modélisation 1.1. Là, pour le moment, je ne l'ai pas mis sur le guide tab, mais il y sera tout à l'heure. Je synchroniserai tout à l'heure. Donc, je pars de cet exemple, cp-r basic modélisation 1.1 en basic modélisation 1.2. CD basic modélisation 1.2. J'ouvre le makefile. Je corrige la version pour ne pas oublier. Et je vais dans le fichier main.c. Alors, au tableau, donc, j'ai proposé ça. Ça, c'est un tableau d'entier. On va le mettre en global pour ne pas se prendre la tête avec des petites fonctions. On va l'appeler auteur. Ce tableau, on va l'appeler auteur au pluriel. En pratique, tout à l'heure, dans l'atelier suivant, ça sera les auteurs du son. Parce que le son est une courbe échantillonnée. Et donc, c'est un certain nombre de valeurs. Donc, c'est un tableau qui contient les valeurs du son qui sortent ou qui rentrent dans la carte son. Ça dépend si on est en train d'enregistrer ou d'émettre du son. Donc, là, en l'occurrence, ça va être le son qui va sortir de la carte son. En réalité, c'est un tableau de valeurs. Voilà. Et c'est ce tableau de valeurs qu'on veut visualiser. C'est comme ça qu'on visualise le son. L'échantillon de son, en temps réel. Et donc, ce tableau, je l'appelle auteur. C'est un tableau d'entier, pour moi, là, pour le moment. C'est un tableau d'entier que je vais mettre en global et en statique. Ces entiers sont signés. Ça veut dire que ça peut être négatif ou positif. Static int. Je vais mettre un petit underscore. Auteur. Et, bon, on va déterminer un certain nombre d'échantillons. Pour préparer un peu la suite, globalement, quand je fais du traitement sur deux sons, je fais un traitement sur 1024 échantillons à la fois. Un kilo échantillon à la fois. Sachant que la fréquence habituelle de son, c'est 44 kHz. Ça veut dire 44 000 valeurs par seconde. Ça veut dire que si j'en prends 1024, j'en ai à peu près 44 par seconde. 44 échantillons de 1024 par seconde. C'est bien pour nos yeux, ça. C'est-à-dire, nos yeux qui voient 44 fois le son qui change, ça va. C'est largement temps réel. C'est largement correct. Donc, là, non, je n'écrirai pas en dur 1024. Je vais mettre NBE pour nombre d'échantillons. Et je vais mettre une macro ou une constante. Peu importe. Bon, disons, on va mettre une constante. const, int, ou minmacpro, gestify, NBE, 1024. Voilà. Donc, on a un tableau de hauteur de 1024 hauteur. Bon, ce tableau, je m'arrange rapidement pour le remplir. Histoire de faire semblant que j'ai du son à l'intérieur. Mais juste une fois. Pas à chaque frame. Juste une fois. Et je visualise le tableau une fois. Cet après-midi, donc dans l'atelier sombre, on fera sa mise à jour. Pour le moment, il ne sera pas mis à jour. Il sera juste rempli une fois. int i for i égal 0 i inférieur à NBE plus plus i hauteur de i reçoit une valeur aléatoire positive ou négative. Je vais écrire un truc très rapide, disons pas super propre, mais on s'en fiche un peu. Moins 128 plus RAND modulo 256 ce qui revient à faire un ébinaire 0x effet. Donc je prends les deux premiers hexa, donc le premier octet du RAND ce qui me renvoie une valeur entre 0 et 255 comprise en RAND moins 128 ce qui me renvoie une valeur aléatoire entre moins 128 et plus 127 RAND toujours la même si vous voulez que le RAND soit différent vous modifiez le S RAND avant de générer les RAND bon je ne vais pas m'étaler là dessus ça c'est juste pour avoir un échantillon de valeur plus tard ce sera mis à jour en fonction du son donc ça c'est les hauteurs on va exploiter ce tableau de hauteur pour fabriquer ce qu'on a dessiné au tableau ça déjà premier problème il faut réaliser que ça c'est toute la scène que pour la voir on 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 recule pour pouvoir la voir en réalité on on pousse devant la scène pour pouvoir la voir pour pouvoir la visualiser ici donc il faut réaliser qu'il faut que la scène rentre là-dedans que ce soit en hauteur qu'en largeur donc il y a des translations à effectuer la même pour tout le monde en Z qu'on peut éventuellement faire en premier alors appeler en premier plutôt excusez-moi appeler en premier ça veut dire faire en dernier c'est-à-dire reculer tout le monde à la fin d'accord reculer tout le monde à la fin c'est une translation qu'on va appliquer à tout le monde donc le faire à la fin ça veut dire l'appeler en premier un translate de Z négatif je n'utilise pas encore les fonctions caméra et tout ça donc je vais commencer par là bon probablement que je ne vais pas avoir besoin de de A dans cet exemple donc j'ai parlé de translate pour tout le monde à la fin donc le faire au début on va on va s'éloigner un peu plus histoire de se donner un peu plus de marge voilà on va éloigner tout le monde en moins 3.5 en Z maintenant la question c'est on va faire une boucle sur chaque colonne de hauteur donc chaque élément de hauteur est une colonne en fait et en fonction de la valeur qu'il y a dedans il y a au moins un cube qui est affiché comme on a vu ici si c'est 0 il y a au moins un cube la valeur c'est 0 il y a quand même un cube et essayez d'aller jusqu'à la valeur écrite en plus c'est à dire que quand il y a 5 il y a 5 de plus vers le haut et quand il y a 3 il y a 3 de plus vers le bas moins 3 il y a 3 de plus vers le bas donc on va d'abord parcourir le tableau élément par élément et déterminer quelle est la translation qui m'amène sur cette colonne là d'abord donc la première étape c'est sur quelle colonne je suis j'enlève le rotate j'ai pas besoin de rotate alors tout ça ça va se passer en gros ici en utilisant ces deux lignes là donc le translate qui est là concerne tout le monde du coup je le mets mais maintenant à partir de maintenant je vais faire des opérations qui concernent qu'une partie donc la première opération consiste à décaler en x de depuis la gauche vers la droite et ça ça concerne qui qui est-ce qui va être décalé complètement à gauche toute la colonne la colonne qui est ici qui a l'indice i i c'est les x du coup i c'est les x la valeur qu'il y a dans le tableau à l'indice i c'est les y ok donc il y a un for ici donc for i égale 0 alors j'ai pas de i for i égale 0 i inférieur à nb e plus plus i il faut que je transforme ce i en x correct alors qu'est-ce que j'entends par transformer ce i en x correct alors gl float x égale quelque chose en fonction de i qu'est-ce que je veux comme x disons que disons que au milieu du tableau j'ai un x qui a 0 et puis par là j'ai un x qui va jusqu'à une certaine valeur et puis par là la même en positive ok donc partons sur moins 1 ici pour commencer et plus 1 ici comment obtenir une valeur donc partant d'une valeur qui démarre à 0 et qui arrive à nb e moins 1 donc partant d'un i qui varie entre 0 et nb e moins 1 arriver à un i qui varie entre moins 1 et plus 1 non 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 quelque chose de linéaire là pour le coup quelque chose qui qui va pas être qui va varier proportionnellement à cette variation en haut donc avoir quelque chose qui varie entre 0 et nb e moins 1 le transformer en quelque chose qui varie entre 0 et 1 d'abord vous faites d'abord une première transformation qui amène cet intervalle donc vous êtes en train d'amener l'intervalle 0 nb e je vais noter n moins 1 vous le faites vous le transformez en intervalle 0 1 comment faire ? facile vous divisez par n moins 1 les i en flottant donc là on est en train de transformer une coordonnée entière en coordonnée flottante donc première étape i vous le divisez par nb e moins 1.0 f ça c'est la première étape bon je protège avec des parenthèses donc maintenant j'ai quelque chose qui varie entre 0 et enfin entre 0 et 1 0 ici et 1 comme celui-là je le transforme en quelque chose qui varie entre moins 1 et 1 facile vous multipliez ça par 2 et vous retranchez 1 et vous obtenez l'intervalle moins 1 1 en multipliant par 2 ça varie entre 0 et 2 en enlevant 1 moins 1 et 1 donc ça je le multiplie par 2 et j'enlève 1 voilà j'ai mon x mon x il va me servir à faire des translations attention ces translations je ne veux pas les accumuler avec d'autres qui seraient là qui seraient arrivés là avant d'autres translations des i précédents vous voyez ce que je veux dire i varie à chaque fois je vais faire un translate donc au deuxième i bah j'aurai je vais potentiellement subir le translate du premier i au troisième je subis celui du premier et du deuxième au quatrième du premier du deuxième du troisième je ne veux pas que ça je veux que ma matrice elle reparte comme si comme si j'avais que ce translate là donc pour faire ça je vais utiliser la pile de matrice la pile de matrice de GL Ford me permet de sauvegarder la matrice de la modifier de l'envoyer de l'envoyer et puis de la restaurer à l'état où elle était avant la sauvegarde donc ça ça passe par la fonction GL4DU push push matrix et cette fonction push sauvegarde la matrice en cours je push la matrice là j'injecte ma translation qui va m'amener à gauche jusqu'à droite chaque étape de à gauche jusqu'à droite donc ça c'est un GL4DU translate f alors c'est un x que j'ai calculé virgule 0.0f virgule 0.0f donc vous remarquerez qu'il n'y a pas de translation en Y pas de translation en Z il n'y aura jamais de translation en Z dans ce qui suit à part celle qui a été faite en premier appelée en premier par contre il y aura des translations en Y pour venir empiler les cubes qui sont là alors au passage les cubes sont beaucoup plus petits aussi ça il faudra gérer ce cas là aussi alors une fois que j'ai fait cette translation qui m'amène de gauche à droite il faut imaginer tous les I qui passent les uns après les autres donc le premier ça va être complètement à gauche le deuxième un peu moins jusqu'au dernier complètement à droite à la fin de chaque étape je pop la matrice pour la restaurer GL KDU pop matrix donc cette translation est encapsulée entre un push et un pop donc bon voilà c'est comme un maloc et un free vous faites un maloc vous faites toujours un free en face vous faites un push vous faites toujours un pop en face histoire de de jamais trop empiler dans la pile ou trop dépiler depuis la pile donc voilà avant de avant de pop il faut envoyer la matrice il faut savoir que si je veux utiliser la matrice dans cet état il faut l'envoyer à ce moment là sinon elle ne sera pas utilisée et pareil avant de partir il faut dessiner l'objet donc si je fais juste ça il n'y a qu'une seule boucle là pour le moment je suis censé avoir un cube par colonne j'ai déjà un cube par colonne sauf que la taille n'est pas bonne je vais vous montrer voilà j'ai un cube par colonne ils sont dessinés avec des lignes mais je ne les vois pas parce que alors je ne gère pas le resize encore je ne les vois pas parce que c'est très dense je vais vous montrer avec une valeur de NBE plus petite disons 128 donc il y a beaucoup moins de cubes vous voyez on commence à voir apparaître quelque chose je vais en mettre encore moins ils ont 16 on les voit enfin on voit les 16 cubes ils sont là c'est très ramassé donc maintenant je vais euh j'ai perdu la bichage maintenant je vais rapetisser les cubes que je dessine alors il y a une fonction pour ça elle s'appelle scale alors juste avant ici est-ce que je peux mettre le scale en global pour tout le monde c'est pas sûr GL4DU scale F donc celle-là elle scale en X en Y en Z disons que que je vais être 0.1 ça veut dire 10% je scale 10% en X en Y et en Z oui bonjour bonjour 5 minutes oui oui peu importe c'est il faut faire le send avant le pop c'est surtout ça qui compte il est il est 40 encore 5 minutes alors donc là le scale quand je l'ai mis là il va il va agir sur l'ensemble de la scène modélisée donc il va rapetisser même les déplacements alors que si vous le mettez en bout de chaîne c'est à dire juste avant le send ici il va agir que sur ce qui reste c'est à dire l'objet lui-même donc si vous faites comme ça vous voyez les cubes sont plus petits par contre on peut aller beaucoup plus loin que moins 1 on peut aller peut-être à moins 2 ou moins 3 à gauche jusqu'à plus 2 ou plus 3 à droite d'accord ça c'est parce que j'ai peut-être un peu trop éloigné l'objet donc bon si je reviens disons à un z de 2.1 ça devrait encore être affichable bon voilà mais mes cubes ne sont pas encore assez petits alors je vais les rapetisser encore plus peut-être à 0,2 0,02 donc 2% de leur taille initiale voilà bon ils sont tout petits mais on les voit ils sont séparés maintenant une deuxième boucle maintenant pour aller lire dedans donc la deuxième boucle qui va lire elle va commencer ici for alors je vais prendre un int j ici for j égale 0 j inférieur à ça peut être des valeurs négatives euh bon c'est pas grave pour le moment je vais mettre que des valeurs positives parce qu'on a plus que 5 minutes avant la fin je vais mettre juste des valeurs positives voilà inférieur à le tableau s'appelle hauteur hauteur de j plus plus j hauteur merci euh je vais mettre un égal ici voilà donc là le j doit devenir un y de la même manière que le i est devenu un x gl flotte y alors 0 c'est 0 et 255 c'est 1 d'accord donc vous prenez la valeur de j vous la divisez par 255 au maximum voilà tout simplement et ça devient un y et dans ce cas là vous refaites un push matrix un translate mais dans ce cas là un translate sur y donc là y et un pop matrix pour ce push matrix et donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je veux envoyer je veux envoyer la matrice qui est à ce niveau là donc en pratique je déménage ça pour l'amener ici donc une fois que j'ai fait ce dernier translate je fais le scale j'envoie les matrices je pop la matrice à ce niveau là et je dessine le cube à ce niveau là voilà donc j'imbrique deux empilements le premier pour plan de cube qui vont avoir le même x et le deuxième pour plan de cube qui vont avoir le même non et le deuxième pour un seul cube qui va avoir un y à ce niveau là et ça donne ça alors peut-être que la valeur est trop petite translate y peut-être que c'est trop petit on va le laisser aller plus librement les valeurs n'ont pas l'air d'être random un dernier check ah c'est hauteur hauteur de j j égale 0 hauteur de j et le tableau de hauteur c'est rendre à l'inite alors pourquoi mes hauteurs n'ont pas l'air d'être aléatoires comme si j'avais la même hauteur pour tout le monde hein hauteur de j non parce que pour chaque j je vais dessiner un cube c'est pour chaque j ah non ça va pas là hauteur de i excusez moi c'est hauteur de i ici chaque i a une hauteur et j va voilà et donc on voit apparaître la courbe avec des cubes je laisse comme ça cet exemple pas parfait on repartira de ça pour aller dessiner après le le spectre du son en utilisant les cubes ok